Alors Laurent, je te laisse la parole. Merci Eric. Donc on va faire une petite interview sur les luxations de l'épaule. Quand on parle des luxations d'épaule, tout de suite on pense aux luxations gléno-humérales. Et puis en fait, en pratique, il y a plusieurs articulations dans l'épaule. Il y a aussi les luxations acromioclaviculaires. On parle aussi de dislocation. Et finalement c'est une pathologie qui est très fréquente. Alors on va parler un petit peu de ça. Et puis pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une luxation ou une dislocation acromioclaculaire ? Alors déjà on va parler effectivement d'une articulation entre la clavicule et l'homoplate. Qui a la particularité effectivement d'avoir tout un système capsulo-ligamentaire entre l'acromion ici et la clavicule. Mais aussi tout un système ligamentaire entre la clavicule et le processus coracoïde. Donc ces luxations ont différents stages de l'entorse à l'entorse grave avec une rupture de tous ses plans ligamentaires. Et donc cliniquement il faudra évaluer la qualité ou les lésions en tout cas de ces deux structures anatomiques différentes. D'accord. Donc une luxation, ça veut dire qu'il y a eu un traumatisme et ça n'est plus en contact. Oui c'est une perte de contact entre la clavicule et l'acromion. Voilà. Donc je crois qu'il y a une classification avec différents stades. Tu peux nous expliquer en stade, on va dire, clinique. Mais je pense qu'il y a une correspondance par rapport aux lésions au ligament dont tu viens de nous parler. Alors effectivement il y a pour tout ce qui est stade 1 et stade 2, c'est des lésions type étirement localisé au niveau de l'articulation entre l'acromion et la clavicule. A partir du stade 3, on va avoir associé des lésions, des ligaments entre la clavicule et le processus coracoïde avec un déplacement supérieur de la clavicule. Les stades 3 avec clavicule réductible où la clavicule est libre mais non enchassée dans la chape musculaire. Et après, au-delà, stade 4, elle part en arrière, elle va s'enchasser dans les muscles dans le deltoïde postérieur. Et sur le stade 5, elle va s'enchasser en supérieur. Donc finalement l'élément stabilisateur de la clavicule, le plus important, ce CC ? Alors, ça se discute, mais effectivement ce qui va stabiliser vraiment la clavicule, ça va être les ligaments entre le processus coracoïde et la clavicule. Le rôle de la chape, delto-trapésienne, c'est-à-dire la continuité entre trapèze et deltoïde qui passe par-dessus. Est-ce qu'il y a un rôle dans la stabilité ? Secondaire, en tout cas. Pas lorsque les ligaments entre la coracoïde et la clavicule sont sains. Donc finalement, ce sont les ligaments qui sont à distance de cette articulation qui sont les plus importants ? Pour la stabilité, oui. Bon, très bien. Donc ça c'est la définition. Comment on se fait une disjonction acrocalculaire ? Alors, c'est un traumatisme totalement différent de la luxation glénohumérale qui se fait en armée ici. C'est un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule qui va mettre en compression l'acromion contre la clavicule. Et c'est à ce moment-là que la clavicule saute. Donc ça va entraîner à la fois des lésions de compression, des lésions cartilagineuses au niveau de la clavicule et des lésions ligamentaires, notamment entre la clavicule et le processus coracoïde. D'accord, donc c'est plutôt le sport de contact, chute, etc. Le rugby, tout traumatisme sur le moignon de l'épaule. Le cyclisme, le rugby, le ski, on peut décliner à l'infini. Ok. Bon, donc en pratique, tu es face à un patient qui a une disjonction, c'est lundi, qui a eu le rugby et a une disjonction. Alors comment ça se présente, comment tu l'examines et qu'est-ce que tu vas rechercher, enfin quel est ton signe qui va te guider dans ton diagnostic et aussi forcément sur ton attitude thérapeutique ? Donc bien évidemment, on va rechercher l'origine du traumatisme pour éviter de se faire avoir sur une disjonction qui est déjà ancienne. Et à partir du moment où le traumatisme est cohérent avec la déformation qu'on voit de visu, parce que ces disjonctions acromoclaviculaires se voient de visu, après on va essayer de réduire cette déformation. Et là, ça a vraiment une importance stratégique sur le plan thérapeutique de savoir si on peut réduire ou pas cette déformation. S'il n'y a pas de déformation, on est sur des types en torse simple et là on va faire juste un traitement fonctionnel. Et pourquoi c'est important de savoir si on peut réduire cette déformation ? Si elle est non réductible et qu'on est vraiment en aiguë, et non pas en chronique ou en subaiguë, c'est-à-dire si on est vraiment les 10-15 premiers jours, mais vraiment plus tôt même dans la première semaine, parce que c'est quelque chose qui va se figer assez quand même rapidement. Si on est vraiment en aiguë et qu'elle ne se réduit pas, c'est-à-dire qu'elle est vraiment bloquée, qu'elle est enchassée, un peu comme une boutonnière, et ça c'est très mal toléré dans les suites, tant à l'élévation qu'à l'effort. D'accord, donc c'est la touche de piano, c'est ce qu'on appelle la touche de piano. Si elle ne se réduit pas, qu'elle est très nette, ce n'est pas bon signe, c'est ça ? Est-ce qu'on est toujours capable de savoir si ça se réduit bien quand on est à J1-J2 ? Alors les patients peuvent être vraiment hyperalgiques dans les premiers jours, donc effectivement la douleur peut gêner l'examen, et effectivement on va adapter. On sait qu'on a 10 jours pour pouvoir intervenir si on propose une intervention chirurgicale, donc soit vraiment le patient est hyperalgique, on peut prendre une décision chirurgicale si le déplacement est très important, soit on peut les réévaluer quelques jours. Ok, et donc l'examen clinique s'associe toujours à une radio ? Effectivement, et donc ici sur les radios on voit cette déformation, il y a aussi une classification radiologique des déplacements, ce qui en plus amène son lot de confusion dans les classifications. D'accord, là sur cette image, on voit nettement que la clavicule n'est plus au contact, c'est quoi ? Ça c'est un grand déplacement, c'est un déplacement modéré ? Ça c'est deux exemples de grands déplacements qui étaient non réductibles, donc enchâssés dans la chape trapezo-deltoïdienne. D'accord, donc plutôt... Des indications chirurgicales effectivement. Alors, donc le diagnostic est fait, on est, voilà, mettons face à ce cas, voilà, alors tu vas lui dire, enfin, tu vas lui expliquer qu'il faut l'opérer ? Non. Tu vas lui expliquer les critères sur lesquels tu prends ta décision ? Effectivement, quand la clavicule est non réductible, je lui ai expliqué qu'il y a des études qui ont prouvé que le résultat fonctionnel de l'intervention était supérieur au traitement fonctionnel pur non opératoire, et après de là lui expliquer l'intervention chirurgicale. Bon, alors tu l'opères. Tu l'opères, tu vas lui proposer quoi comme opération ? Eh bien d'intervenir sur les trois sites lésionnels, les deux sites lésionnels et sur les différentes lésions qu'il a présentées, donc déjà réduire la déformation, lui mettre un ligament synthétique entre la clavicule et le processus coracoïde pour essayer d'obtenir une cicatrisation de ces ligaments, et au niveau de l'articulation entre la clavicule et la chromion, là on va proposer à la fois un geste sur le cartilage, parce que ce cartilage a été traumatisé, et si on le remet en contact avec la chromion, ça peut entraîner des douleurs séquelaires, donc on prévient en juste faisant une petite résection de quelques millimètres de l'extrémité distale de la clavicule, et on y associe à la fois un geste capsulo-ligamentaire pour reconstruire cette chape, plus que la chape trapézo-dalthoïdienne, cette capsule, ces ligaments entre la clavicule et la chromion. Est-ce qu'il y a un moyen de réduire cette luxation en dehors de la chirurgie ? En dehors de la chirurgie ? Oui. Si non, si elle n'est pas réductible, non, elle sera enchâssée comme une... Non, mais même si elle est réductible, la touche du piano. Ah non, elle persistera. Non, on peut immobiliser comme on veut le patient, de toute façon, il gardera cette déformation. D'accord, donc tu vas... Alors, en fait, tu vas réparer... Ce n'est pas vraiment une réparation des ligaments coraco-claviculaires, finalement ? Non. Donc, les ligaments synthétiques, on nous a toujours dit que c'était un peu inquiétant, notre articulaire, on en a mis dans le genou, puis on s'est arrêté, tout ça. Et là, alors, ça marche ? Alors, déjà, on est extra-articulaire, donc on ne va pas rentrer dans l'articulation. On est vraiment extra-articulaire, ce qui va permettre des suites un peu plus simples. Effectivement, on va tendre un ligament entre le processus coracoïde et la clavicule, c'est des sortes de petits fils, et effectivement, ils peuvent avoir leur lot de complications, entraîner des ostéolyses ou des effets fils à couper le beurre. Donc, ça, c'est rare, mais ça peut effectivement exister. Comment tu fais cette opération ? Je crois que c'est un peu nouveau, tu l'es fait sous arthroscopie. Alors, je ne suis pas le seul, évidemment, mais toute cette phase qui était avant assez pénible à faire à ciel ouvert, et c'est vrai que quand une chirurgie est pénible et que le chirurgien n'a pas de plaisir à faire cette intervention chirurgicale, ils ne la proposent pas. Donc là, il y a toute cette phase d'abord de dissection du processus coracoïde et la mise en place de cet implant qui se fait sous arthroscopie et qui demande vraiment quelques dizaines de minutes, qui est vraiment très simple, et comme c'est sous arthroscopie, c'est beaucoup moins vulnérant pour le patient, notamment au niveau du deltoïde. Avant, on était obligé vraiment de passer à travers le deltoïde. On était en profondeur, il fallait passer en dessous du processus coracoïde qu'on regardait en supérieur, donc en plus avec un risque neurologique et vasculaire quand même. Donc là, on est beaucoup plus à l'aise sous arthroscopie, c'est quelque chose maintenant qui se fait excessivement facilement. Donc c'est un des bénéfices de l'arthroscopie, c'est moins invasif, mais aussi tu as l'air de dire que c'est presque plus simple à faire parce que tu vois mieux cette zone qui est un peu profonde. Oui, c'est plus simple, c'est plus ludique. Combien de temps ça dure une chose ? Alors, préparer la coracoïde, passer le ligament, ça c'est de l'ordre d'environ 20-25 minutes, et puis après, il y a tout le temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est le temps de reconstruction de la capsule et de la suture de la chape trapezo-deltoïdienne. D'accord. C'est une chirurgie... Oui, donc c'est une chirurgie plus simple. Avant, quand on réparait ou on fixait, on fixait toujours entre la clavicule et la chromium, on mettait des broches pour stabiliser, éviter que ça récidive. Je vois que ça a disparu, ça. Non, plus de broches d'arthrorise. Voilà. Donc le geste suffit en lui-même pour stabiliser. Oui, le but du ligament, c'est vraiment la stabilisation primaire de la clavicule. D'accord. Donc les suites, comment ça se passe au niveau des suites ? Est-ce qu'il faut être plus prudent ? Moi, je me suis fié à ce que me dit Jean-Pierre Lyotard, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être prudent, mais qu'il ne faut surtout pas immobiliser ces articulations. Donc j'ai pris le même protocole que pour les coiffes, c'est-à-dire une immobilisation quand même par une attelle pendant six semaines, mais débuter une mobilisation passive immédiatement et balnéothérapie immédiatement. Enfin, tu dis quand même immobilisation six semaines. Oui, écharpe pour soutenir le poids du bras. Et donc la rééducation est débutée ? Immédiatement. Au long de l'intervention ? Non, comme je fais ça en ambulatoire, ils voient nos kinés immédiatement pour commencer l'autoréducation passive, comme une coiffe. Donc début de rééducation immédiat, et l'attelle six semaines. À telle six semaines. Comme ça, à six semaines, le patient est souple, il peut reprendre ses activités quotidiennes, la conduite. D'accord. Les activités sportives ensuite ? Enfin, je veux dire, oui, enfin les activités sportives. Reprise des activités sportives à trois mois, tout en étant raisonnable et raisonnée, il y a les progressivement. Et vraiment, les ports de charges lourds, type déménager, ou vraiment, vraiment, les grosses charges déconseillent les six premiers mois. Mais ça, c'est plutôt, je n'ai pas de... Pour les protéger six mois, je n'ai pas d'argument. Donc ça change quand même pas mal de choses. Ça, c'est pour la chirurgie en aiguë, c'est-à-dire un traumatisme récent. Est-ce que tu vois un patient à trois semaines, tu lui dis, je vais vous réparer pareil ? Non, on a pris le parti. Donc il y a un symposium de la SFA qui a été fait. Les recommandations sont claires. C'est soit on opère dans les dix premiers jours, soit on n'opère pas. Donc à trois semaines, on a pris le parti de faire un traitement orthopédique. Aiguë les premiers jours, c'est quoi en pratique ? Dix jours. Dix jours. Donc au-delà de dix jours, ce n'est pas la peine d'y penser ? Non, on a pris le parti de faire un traitement orthopédique. Donc on attend de voir si ce traitement orthopédique va avoir un bon résultat ou pas. Et ça, on peut avoir un délai de convalescence d'environ un an. Donc on ne prend pas de décision, sauf qu'un particulier bien évidemment, mais on laisse le temps au traitement orthopédique de donner un bon résultat. Donc le bilan est simple, c'est qu'une radio, mais simplement il faut voir le patient rapidement. Oui. Après l'accident. Exactement. Ok. Ensuite, tu as dit que tu n'opérais pas les patients qui avaient une clavicule fixée. Les autres, tu ne les opères pas ? Alors, si on est dans le stade 3, c'est-à-dire une clavicule qui est déplacée, donc qui est luxée, mais réductible, ben là, ça se discute parce que je n'ai pas d'argument scientifique pour lui dire que mon traitement chirurgical à terme aura un meilleur résultat fonctionnel que le traitement orthopédique. Oui. Mais c'est grosso modo le plus fréquent ? C'est le plus fréquent, effectivement. Et c'est celui où finalement, voilà. Est-ce qu'il y en a que tu opères, il n'en a que tu opères pas ? C'est comment tu choisis finalement ? Alors, je ne vais pas choisir, c'est une discussion avec le patient. Des fois, c'est plutôt... C'est vrai que chez un patient maigre avec une grosse déformation, de lui-même, il va demander un acte chirurgical, ne serait-ce que pour diminuer l'importance du déplacement, ce qui se comprend. Des patients hyperalgiques, même après quelques jours de convalescence, là aussi, ça peut être une indication. les travailleurs de force, quoi les travailleurs de force ? Les travailleurs du membre supérieur, c'est vrai qu'eux vont devoir avoir, ne serait-ce que pour leur profession, un retour assez rapide à leur profession. Donc là, c'est plutôt en faveur de l'intervention chirurgicale. En termes de sport, entre un sportif de contact, un rugbyman, on sait que cette lésion est extrêmement fréquente dans la pratique du rugby à un certain niveau. Un autre sportif, mettons, je ne sais pas, un skieur qui a plus besoin de ses bras pour éventuellement s'équilibrer ou jouer un petit peu sur les portes. Est-ce que, par exemple, ça joue, ça ? Le type de sport va jouer dans ton indication ? Oui, tout à fait. Un peu comme quand on répare une coiffe, on va demander au patient d'avoir une adaptation de son poste professionnel parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Si une coiffe, il reprend le travail toute la journée avec les coups décollés du corps, c'est sûr que ça va recommencer. De la même façon, un rugbyman, au premier contact, il va se refaire une disjonction. Donc, pour le coup, vu que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, sur le rugbyman, je ne propose pas ce type d'intervention. D'accord. Donc ça, c'était un peu le classique et l'arthroscopie n'a pas spécialement modifié tes indications par rapport à ça ? Non. Sur les patients qui ont vraiment un haut risque de récidive, non. Par contre, c'est vrai que, vu que l'intervention est plus simple, tant techniquement que dans les suites, j'ai tendance à plus la proposer sur des stades 3. D'accord. Donc, c'était plus à l'aise pour la proposer plus souvent dans les cas un peu limites, en fait. C'est ça qu'on peut dire ? Dans le cas où le patient vraiment est demandeur, je n'hésite pas à lui proposer dans un stade 3. Oui, parce qu'en plus, il n'y a quand même pas beaucoup d'incisions. Non, c'est vraiment la rançon cicatricielle et quand même, elle existe, surtout en regard de l'articulation entre clavicule et lacromion, parce que là, on fait ça à ciel ouvert, c'est une petite incision de 3 cm. Mais sinon, non, la séquelle esthétique est vraiment minime et surtout l'agression au niveau musculaire du fait de l'arthroscopie est vraiment là aussi minime. Avant, on disait il vaut mieux une bosse qu'une cicatrice. Maintenant, ça ne marche plus avec ce que tu proposes. On ne peut plus dire ça. Non, ça dépend de la grosseur de la bosse et ça dépend vraiment du patient, de l'âge, de l'activité. C'est sûr que certains patients qui ont un petit stade 3 avec une petite déformation, qui sont peu douloureux et qui n'ont comme critère de demande opératoire que l'aspect esthétique, là, je prends mon téléphone, j'appelle soit Gabriel, soit Florent pour qu'ils exposent le traitement médical et pour qu'au final, ils choisissent le traitement orthopédique. D'accord. Donc, c'est plus une méthode qui change. Tu as dit que tu modifies un tout petit peu tes indications dans le sens d'en faire un peu plus, mais quand même, ça ne révolutionne pas. Le principe, ça reste une chirurgie qui n'est pas systématique, loin de là. Ah non, loin de là. Oui, d'accord. Et donc, c'est des complications du fait de ça. Enfin, je veux dire, de cette technique qui est quand même assez séduisante, très peu invasive. Les suites sont simples, l'immobilisation est limitée, ça se passe bien. En général, comme toute chirurgie, donc on a son lot de complications infectieuses, comme toute chirurgie. les patients maigres peuvent être gênés par l'endobouton et surtout par les nœuds qu'on fait au niveau du ligament. Donc là, j'ai changé un peu ma technique de suture. J'en discutais avec Arnaud qui rapportait des cas où l'endobouton s'enfonçait dans l'os et créait des douleurs. On peut imaginer que c'est une zone de faiblesse dans l'os, donc on peut imaginer que ça peut casser sur un traumatisme. Non, ça reste une intervention chirurgicale et c'est pour ça que sur les stades 3, où je ne peux pas démontrer le gain fonctionnel, on discute quand même assez longuement avec le patient, où je lui explique aussi bien les complications pour qu'il puisse lui prendre la décision du traitement. Ok, donc finalement, le fait de le faire sous arthroscopie dans les cas aigus, rapidement, ça amène un vrai bénéfice en termes de résultats, de résultats esthétiques, de résultats fonctionnels et c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Oui, tout à fait. Merci. Merci.